Comment vont-ils mes petits sorciers ? Alors chers amis, vous l'avez vu dans le titre, donc je vais éviter de faire une intro de 8 minutes de long. Aujourd'hui, on va découvrir mes derniers achats en termes de Lego Harry Potter, car oui, je vais me remettre à faire des Lego Harry Potter. Et vous l'avez vu dans le titre, oui, ce sera pour une exposition. Je vais vous parler de ces deux choses dans cette vidéo. On va passer au travers des achats, on va passer à regarder au travers de ce qu'il y a derrière moi. Tout est ressorti, tout est là, on va pouvoir se remettre à construire ça, ce sera en live, je vous en parlerai en fin de vidéo. Et je vais vous expliquer tout ce que j'ai, tout ce que j'ai acheté, tout ce que je vais acheter, etc., les trucs à me dire. C'est parti donc pour cette petite vidéo des Halls, explications du Schmilblick. Je vais donc vous montrer ce que j'ai acheté ces derniers temps, et on commence avec des petites boîtes. Alors certaines ont été ouvertes et montées, c'est pour ça que je vous présenterai les cartons vides. J'ai acheté le set 76-386, le Hogwarts Polyjuice Potion Mistake, voilà. Donc un set de l'épisode 2 de Harry Potter, Harry Potter et la Chambre des Secrets, lorsque Hermione, Harry et Ron décident d'obtenir des informations sur la, ce se dit, Chambre des Secrets, via la potion de Polynectar pour aller gratter des petites infos à Malfoy. Évidemment, ça tourne mal, Hermione se transforme en chat, bref, vous connaissez la suite des aventures, et si vous ne les connaissez pas, je vous invite à voir les films, évidemment. On enchaîne avec un deuxième set, celui-ci, c'est le set 76-395, la Hogwarts First Flying Lesson. Donc là, on est dans l'épisode 1 de Harry Potter, Harry Potter à l'école des sorciers, et nous avons dans ce set le premier cours de vol avec la fameuse phrase « debout » avec les balais. Quatre figurines et ma foi, deux très sympathiques, Madame Bibine, qui est le professeur de vol, et puis le petit personnage doré du professeur Quirrell, sachant que dans la première boîte, on avait eu Harry Potter en figurine dorée. Petite boîte très sympathique, il y a beaucoup de clins d'œil. On retrouve également un petit clin d'œil au moment où Harry fait connaissance du Quidditch, avec tous les cognards, le soifle et le vif d'or, et puis ce fameux moment où il envoie la balle entre les épées, enfin le cognard, entre les épées de la statue. Donc voilà, un petit set sympathique qui ira à l'avant de notre château. Et puis, ça c'était pour les sets neufs, j'ai acheté des sets d'occasion. Attendez, j'oublie un set neuf, j'oublie un set neuf. J'oublie le set 75948, la Hogwarts Clock Tower, alors là que j'avais déjà, vous le savez, et que j'ai acheté donc pour les pièces, donc celui-là je l'ai déjà vidé. Le set est déjà vide, donc voilà, je vais réutiliser toutes les pièces pour pouvoir construire d'autres parties du château. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo sur cette technique, ça s'appelle le part out, et j'ai fait une vidéo là-dessus il y a un petit moment, mais voilà, vous pouvez retrouver cette vidéo sur la chaîne, je vous la mettrai dans la description si cela vous intéresse. On enchaîne avec des sets que cette fois-ci j'ai trouvés sur le bon coin, et j'ai fait beaucoup de bonnes affaires ces derniers temps sur le bon coin, et je suis très content, j'ai pu économiser grosso modo 400€ en achetant via le bon coin, donc je vous invite parfois à faire des tours sur le bon coin, tout en restant extrêmement précautionneux, parce que le bon coin, on connaît le repère des arnaqueurs. Mais voilà, je vous invite à faire attention, à regarder un petit peu ce qui se trouve sur le bon coin, et surtout à quel prix, parce que parfois c'est trop alléchant, et quand c'est trop alléchant, c'est pas bon. Mais j'ai acheté 4 sets sur le bon coin, et là j'avoue que je m'en tire très bien, merci à la personne qui me l'a déjà vendu. J'ai acheté en commençant par la Clock Tower, once again, donc le 775-1948, et celui-là, il est rempli. Donc je vais le vider tout de suite après cette vidéo, puisque je vais commencer à faire mon part out de ce set, il est complet, il est vraiment au top, et je l'ai acheté 50€, vendu 100€ dans le commerce. De nouveau, beaucoup de pièces pour le château, ça c'est plutôt cool, on a donc désormais 3 tours de l'horloge, comme si une ne suffisait pas. Un deuxième ensemble, hop là, Harry Potter, le 75953, le Hogwarts Whamping Willow, le Soul Cogneur de Poudlard, donc avec l'entrée et la fourre d'Anglia, là encore pour les pièces, puisque ce set je l'ai déjà, donc on va pouvoir se séparer de tout ça, faire un petit part out, évidemment, et donc agrandir notre château. Donc ça, ce sera sûrement pour faire la muraille externe, vous savez, du château, je pense que je vais m'en servir essentiellement pour ça. Donc ça va être plutôt cool, je vais raccourcir un petit peu, peut-être faire péter l'entrée, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Et puis, le Whamping Willow, je vais peut-être faire une version feuillu de l'arbre, puisqu'on le voit feuillu et non feuillu dans le film, donc ça pourrait être une idée assez intéressante. On enchaîne avec le troisième set, et c'est un set assez récent, c'est la tour d'Astronomie, alors que j'avais déjà acheté, et donc là encore, que je vais réutiliser pour les pièces, 75 969. Donc là encore, beaucoup de très bonnes pièces, ça va me permettre de faire, tout simplement, la structure interne de mon château, je suis très content là-dessus. Mais le set est vraiment super cool, il y a plein de pièces dedans, regardez, je vous montre l'arrière, vraiment toujours un maximum de détails, de jouabilité, etc. Je ne sais pas encore si j'agrandis l'Astronomie Tower d'original, je ne pense pas, j'aime bien laisser tous les sets Lego tels quels, et modifier moi par la suite autour, donc voilà, je vais voir comment je vais faire. C'est vrai que ce set-là va me permettre d'avoir quelques nouvelles pièces supplémentaires, donc ça c'est plutôt intéressant. On a une deuxième serre, ça par contre, je vais la reconstruire telle qu'elle pour pouvoir la mettre à côté de la première, puisqu'on se rappelle qu'il y a quand même un peu plus qu'une serre dans Poudlard. Et enfin, on en termine avec le dernier set, et le dernier set, c'est tout simplement le Hogwarts Great Hall, voilà la dernière boîte du château, le 75954, donc là encore un maximum de pièces pour notre château. Je vous rappelle que le grand hall, il est énormément fourni en fenêtres, un petit peu moins en briques, mais ce n'est pas grave, détour des escaliers, bref, ça va être vraiment super chouette. Donc là encore, je suis très content de cet achat, et puis écoutez, ça termine un petit peu ce petit hall, mais vraiment, donc ces 4 sets touchés sur le bon coin avaient pris vraiment super raisonnables, et puis les 3 autres sets achetés dans le commerce, notamment la réduction aussi sur le premier, la première tour d'astronomie, était vraiment hyper intéressante, donc je suis vraiment content là-dessus. Il s'est écoulé 2 semaines, entre le truc que vous avez vu avant, et ce que vous allez voir là maintenant. Je n'ai absolument pas eu le temps de tourner la suite, et d'ailleurs, ça se voit typiquement, tout a changé. Et clairement, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, c'est normal que les faux raccords soient maximales. J'ai en effet attendu 2 semaines pour tourner la suite de cette vidéo. Alors, pourquoi est-ce que j'ai attendu autant de temps avant de retourner ? Eh bien, vous pouvez le voir derrière moi, j'ai commencé à enfin repartir sur le château de Poudlard. Et oui, je construis en plus, j'ai démonté forcément tous les sets que je vous avais montrés, j'ai pu remplir les tiroirs des pièces, j'ai pu racheter des casiers, etc. Bref, j'ai recommencé à builer. Ça, ça fait plaisir. Donc, forcément, vous allez recevoir des notifications de sortie de vidéo vous annonçant les updates de Poudlard. Mais, mais, encore plus important, et c'est un petit peu l'aboutissement de cette vidéo, en fait, la fin, quoi, le, le, voilà. Je serai en exposition le 8 et 9 octobre à Irigny, donc c'est dans la région lyonnaise, voilà. Pour ceux qui vivent sur Lyon, pas très loin, sachez qu'il y a une exposition Lego, tous les liens seront dans la description si vous voulez aller voir de quoi il s'agit. Et, je serai donc là-bas à exposer le château de Poudlard, du moins, les avancements qui ont été faits depuis la dernière fois. Je suis en train de construire, on le voit un petit peu dans le retour, il y a un bout de bâtiment qui est en train de naître, je suis en train de le construire jour et nuit, n'est-ce pas ? Je le design, etc. Je vais redesigner, vous savez, j'avais fait l'entrée est de Poudlard avec les deux grandes tours, je vais tout démonter, tout refaire. J'ai récupéré beaucoup de pièces pour pouvoir faire ça. Bref, je suis très content mais il va falloir tout recommencer à zéro et ça me fait plaisir parce que j'aime bien quand je peux avancer dans mes projets. Donc voilà, je vais exposer tout ça à Irini le 8-9 octobre et le 23 et 24 octobre en Belgique, donc à Spa. Voilà, une deuxième exposition, là encore, Harry Potter. Donc si jamais cette fois-ci vous êtes dans le nord ou dans l'est, eh bien sachez que vous pourrez venir à Spa pour regarder un petit peu ce qu'il s'y fait et regarder le château de Poudlard qui aura même avancé entre Irini et Spa normalement puisque j'aurais gagné deux semaines donc j'aurais eu le temps de faire un petit peu plus de travail sur le château. J'avoue que j'ai traîné, j'ai traîné, disons-le clairement mais j'ai tellement de choses à faire en ce moment avec du boulot et je suis content d'avoir des choses à faire mais ce qui fait que ça décale tout et donc forcément, les vidéos n'étant pas prioritaires sur mon boulot, eh bien ça me décale dans mes vidéos mais je vous le promets, ça revient, d'autant plus que je vais acheter un nouveau micro parce que celui-là, je vais mettre une grande chiche dedans exprès, complètement exprès, ne me capte pas très bien. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je parle très proche de ce micro-là donc je vais le changer et celui-là, je l'utiliserai pour autre chose. Il faut aussi que je vous sorte une vidéo qui va parler un petit peu de pourquoi est-ce que je me suis absenté, pourquoi est-ce que aussi les vidéos vont changer un petit peu, bref, je vais vous sortir un petit peu mon petit mood et vous verrez que la chaîne elle va prendre un tout petit virage très léger mais on va un peu plus parler de choses et toujours de Lego, beaucoup de Lego mais un petit peu plus d'autres choses et vous le savez, sur Twitch aussi, je fais un petit peu de gaming de temps en temps parce que j'aime bien jouer avec Daniel en plus de faire du Lego donc voilà, j'essaye de plus me faire plaisir sur YouTube donc voilà, j'espère que ça continuera à vous plaire évidemment le contenu mais pour l'instant, pas de soucis, on reste sur du Lego, on reste sur du Poudlard prochainement, on va parler aussi un petit peu de l'actualité Lego je vais reprendre tout ça, il n'y a pas de soucis, ne vous inquiétez pas voilà, je pense que je vous ai tout dit, je vais devoir retourner à ma construction, dites-vous bien ça, je retourne enfin à mes constructions, ça fait combien de temps que je n'avais pas construit ? Pratiquement 6 mois ? Voilà, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre, on est pratiquement 3000 la série, on n'a plus grand chose de le faire donc c'est vraiment super chouette, merci à tous encore une fois et puis on se retrouve la semaine prochaine à Irini et puis la semaine prochaine peut-être aussi en vidéo, vous verrez bien. Gros bisous à tous et à la prochaine. Ciao les gens ! Sous-titrage ST' 501